Cette semaine dans la maison d'agonet, on tire les câbles électriques et on finit le plafond. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'agonet, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'un an et pour moins de 70 000 euros. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi ! Salut à tous, bienvenue dans la maison d'agonet, cette semaine on attaque, donc on va finir le plafond et on va passer tous les câbles, les câbles là, pour l'électricité. Donc c'est parti. Donc là on a pris une bobine de 100 mètres de 315, donc il y a du bleu, du rouge et du vert jaune en diamètre 16, ça c'est tout pour l'électricité, pour la lumière. Et pour les prises, on va mettre du 2,5 carré, donc pareil, une bobine de 100 mètres. Là il faut qu'on passe tout, là-haut, pour amener ça ici, donc on va avoir une goulotte électrique là, et on va tout ramener, tous les câbles ici, et après on va faire la distribution partout, dans la pièce. Donc j'avais fait des plans électriques avec des repérages, donc là on retrouve tous les éclairages, avec les va-et-vient, ou les éclairages simples, et on retrouve aussi toutes les prises et les circuits spéciaux, avec lave-linge, sèche-linge, chauffe-eau, et là on va retrouver les différents circuits électriques de la cuisine. Avec le lave-vaisselle ici, ça c'est la plaque de cuisson, le four, la hotte, et toute la distribution électrique. Là on va retrouver l'échauffage, et après le reste les éclairages, et je vais mettre des spots là à l'extérieur. Plus un éclairage extérieur là, et un éclairage extérieur là. Voilà, et du coup j'ai aussi fait un tableau, pour savoir quel type de sélection je dois mettre, ça ce sera pour les disjoncteurs, quel empérage, et le local dans lequel sera desservi le câble, avec le nom de chaque câble. Donc là j'ai toute ma distribution électrique. Donc là je vais juste tirer les câbles partout, mais pour tout ce qui est explication sur l'électricité, comment je m'y suis pris, je reviendrai plus tard, quand on raccordera le tableau. Donc là je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait, donc je me suis surtout fait aider par mon beau-père qui électricien, et je vous expliquerai un petit peu comment on raccorde tout ça. Donc là on va juste tirer les câbles qui vont aux différentes ampoules, aux différents interrupteurs, et les prises, en plus les circuits spéciaux. Voilà, ça donne l'impression que c'est le Bourbi. Donc là on va retrouver toutes les références B1.3, C5, qui correspondent au plan qui est là. Alors tu vois par exemple, si je prends, on va prendre la chante, parce que c'est ce qui est couplet, tu vas retrouver C5 qui correspond au chauffage, B1.3 qui correspond à l'ampoule. Donc en fait on a tiré un 3G1.5 qui va là, et ensuite de là à là on a les va-et-vient. Donc là on retrouve mon B1.3 qui remonte dans mes câbles, qui va aller jusqu'à mon ampoule qui est là. Donc si je dois faire un dessin, ça ressemblera à ça, donc là j'ai mon TGBT qui est là, avec mon rouge et mon bleu qui partent là, qui vont dans mes ampoules. Donc mon rouge, donc après, tac, mon rouge il va aller ici, tac, ensuite je vais avoir violet et violet qui va faire ça. Voilà, tac, là je vais repartir à mon ampoule, et là je reviens sur mon bleu. Voilà donc globalement ça va faire ça, donc celui-là il va être en violet, celui-là il va être en violet, celui-là il va être en rouge, et le petit là il va être en orange. tac, violet, violet, rouge, et bleu. Donc là on retrouve tout mon schéma, voilà, et on va retrouver mes câbles. Donc là je retrouve mes trois câbles qui arrivent au même endroit, avec mes deux violets rouges, mes deux violets orange, et mon rouge bleu vert jaune, les trois qui arrivent au même endroit. Donc là on est sous, sous B1.3, on va arriver là. Bon, ça fait un beau petit paquet de câbles, tout est passé, on retrouve tous les câbles un peu partout là. C'est qui qui fait quoi ? C'est qui qui fait quoi ? Il faut regarder le plan qui est là. Et on va trouver c'est qui qui fait quoi. Sauf le verre, alors le verre c'est un RJ45 pour la box. Donc l'idée c'est de mettre la box dans le placard là, et de renvoyer le RJ45 jusque là-bas, pour avoir la télé là, on mettra la télé dans le coin. Eh Didi, c'est quoi la prochaine étape ? Prochaine étape, placo, plafond. D'accord. Tu disais qu'on allait commencer par le milieu de la pièce. Pourquoi d'ailleurs on commence par le milieu ? Parce que si on engendre du défaut, si on part du milieu, aller sur l'extérieur, on aura moins de défaut que partir d'un bout, aller à l'autre. Ah c'est pas bête. Un demi défaut. Un petit peu comme le garlage. Moi je sais ce que je suppose. Et en même temps on fera notre joint au-dessus de la poisson. Du fait que d'un côté on va avoir une plaque pour la salle de bain en hydrofuge. Ok. Et de l'autre côté on a une plaque blanche. Du côté plaque normale. Ouais sauf là aussi. On sera en plaque feu là. Il y a le poil à bois qui va monter là. Pouf. Voilà. Ok. Let's go. Y'a plus qu'à faucon. Y'a plus qu'à faucon. Y'a plus qu'à faucon. Même si on ne sait pas vraiment où l'on va. Juste loin de là. Oh 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 oh. Viens mon par loin qu'importe le chemin, qu'importe le destin. Viens juste mon par loin. Je suis dans mon mood. J'ai besoin de rien. Juste besoin de tes mains, de toi. De moi, de nous. Je suis dans mon mood. J'ai besoin de rien. Juste besoin de tes mains, de toi. De moi, de nous. Parce qu'on nous a brisés. Mais on s'est trouvés. Comme si nos larmes par nos forêts étaient effacées. Parce qu'on nous a blessés. Mais je t'ai rencontré. Comme si ce temps passé m'avait tout fait oublier. Oh 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 oh. Viens on s'en fout de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils pensent. C'est pas le... Donc d'après le plan, on va faire le traçage au sol des gaines, comme on voit là-bas, qui sont sorties du plafond. Oui. Pour retrouver l'endroit exact et l'emplacement de la gaine. Il part sur plan. Il a positionné, il a fait son traçage au sol de toutes ses cloisons. Donc là, il faut qu'on sorte cette gaine-là, au milieu de la pièce, à l'endroit précis, où est-ce qu'on a apporté nos gaines en faux plafond. Donc pour ça, on trace tout au sol, avec une croix au sol. On retrouve... On a dessiné là. Donc là, on retrouve la croix au sol, au sol, pardon, avec le diamètre de perçage, parce que les pots électriques font 68 de diamètre. Donc on pointe avec le laser, parce qu'on a un laser... C'est à des pots qui font pas 68 ? Non, il y a trois sortes de pots. Il y a des 68, des... enfin il y a des plus petites en fait, je sais plus les diamètre exactement. Ok. Donc on a un laser qui pointe la verticale, avec le point rouge, donc on l'amène sur la croix, et ça nous reporte notre point sur le plafond. Ah ouais, je le vois. Et une fois qu'on a reporté notre point sur le plafond, on est juste à le pointer. Donc là, je fais une croix, parce que quand je vais pointer avec ma perceuse, je vais casser mon laser, et puis bon. Là on peut enlever le laser si tu veux, ok, pour éviter le salir. Et après, on perce, avec une cloche de 68 qu'on trouve facilement dans le commerce, à ce diamètre là. Pas trop fort aussi, de tout, il y a là-bas, il faut pas attacher. Et voilà. Et là on va retrouver le laser bien recoupé. Je crois que je le vois. Le trésor, le trésor de racam le rouge. C'est là que tu as bien intérêt d'avoir bien repéré, parce que sinon pour les sortir après, tu te fais chier. Donc une gaine, là je ne suis pas dans le bon sens. Et voilà la deuxième gaine, repérée forcément avec un numéro. Attends, j'essaie de zoomer sur le numéro. La B1-3. Tu vois, à la caméra ? La B1-3. Ouais, ok. Donc on a l'interrupteur et l'alimentation. Qui vont... Alors l'interrupteur qui va descendre sur la paroi. Donc pour l'interrupteur, là c'est pareil, il va falloir repérer le centre de la cloison. Même chose. Comme ici là, avec le laser. Ah oui, parce qu'on a l'interrupteur qui va dans la même pièce. Donc en fait... L'interrupteur se trouve au milieu de la cloison. Il faut qu'on descende la gaine au milieu de la cloison. Donc là c'est la cloison qu'on a dessinée au sol. Donc la cloison qu'on a dessinée au sol. Notre interrupteur sera sur cette paroi là de la cloison. Ok, on a fait une petite croix. On a fait une petite croix. Même chose. Ok. On pointe notre laser sur la petite croix. À la croix. On la reporte en haut. On perce. Et on passe notre gaine. D'accord. Ce qui fait que quand on va fixer notre fourrure au plafond. Ouais. On percera la fourrure ou on descendra la gaine ou d'une temps la paroi. Ok. Et voilà. Let's go. Ok. Pourquoi tu fais des petits trous là ? Comment ? Pourquoi tu fais des petits trous ? Des petits trous parce que… Des petits trous, des petits trous… Pour passer la gaine au-dessus de la cloison. Ouais, en fait tu fais des petits trous c'est juste parce que là tu as besoin de passer la gaine… Qui va se retrouver au-dessus de la cloison. Dans la cloison qui est là. Il faut que tu lèves à l'arrêter de la gaine qui descend. Il faut juste le bon nom du trou. B1.5. Alors. B1.7. C'est quoi ? C'est celle de la… B1.7 c'est celle des toilettes. C'est celle des toilettes. Voilà. Et B1.5 elle ira là. Parce qu'on a mis l'interrupteur en rentrant à droite dans les toilettes. La porte va s'ouvrir comme ça. Non. La porte va s'ouvrir vers l'intérieur. Comme ça. Donc quand tu ouvres la porte, tu as l'interrupteur à droite. Et pour la salle de bain, on a mis… Quand tu rentres, la porte s'ouvre comme ça. Et on l'a mis en rentrant à droite. De la gauche. Enfin l'autre droite quoi. Pour les interrupteurs simples, on va respecter ce schéma. Donc en fait on va partir du disjoncteur avec un fil rouge. On va aller à l'interrupteur. Et de l'interrupteur, on va partir avec un orange. Jusqu'à l'ampoule qui est là. Et ensuite on revient en bleu. Donc si on regarde nos câbles qui sont là. En fait j'ai tiré mon câble. Donc ça c'est du 3G 1.5 qui est déjà tout préfilé. Donc j'ai tiré les trois ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va relier. Et j'en ai tiré un autre qui va à l'interrupteur en orange rouge. Donc en fait, ici on est à l'ampoule. Donc je vais relier le rouge avec le rouge. Comme ça. Donc les deux rouges vont aller ensemble. Ce qui fait que je le schinte. Donc le rouge va aller… Ça c'est le fil de la cloison. Donc il descend ici à l'interrupteur. Donc on va retrouver le rouge et l'orange. Voilà. Donc mon rouge sera schinté là-haut en fait. Donc il arrive directement ici à l'interrupteur. Et de l'interrupteur je repars en orange. Je suis ma gaine. Qui remonte là. Qui va là. Qui arrive là. En orange. Voilà. Et ce orange là. Je vais le mettre dans la lampe. Donc on va avoir l'entrée phase en orange. Et le retour en bleu ici. Voilà. notre circuit. Comme ce plan qu'il y a ici. Ouais. C'est le plan que je montrais. Quand on a fait un interrupteur. On se retrouve avec des interrupteurs qui font les deux solutions. Soit en allumage simple. Ou soit en allumage va et vient. Ok. C'est à dire qu'ici on arrive sur le rouge qui est ici. Derrière. Ouais. Voilà. Ok. Et si on fait un allumage simple. On repart simplement sur une borne blanche. Ok. Par contre si. Non. Ça c'est sur un allumage simple. Ouais. Mais là je suis sur l'allumage simple. Donc vas-y. Non. Ok. Sinon. On a le système. Là on a un système prise de 5. Ouais. C'est du 2,5. Ouais. Par contre pour les coups. Prise de 5. Donc on va se retrouver sur. Voilà. Bon ça c'est des protections de câbles. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc là sur une prise de courant c'est relativement simple. Puisque en fait on se retrouve avec la phase, la terre, enfin le neutre en bleu. Et la terre pour la protection qui est en vert. Ça c'est hyper simple. Donc toutes les prises de courant sont relativement simples comme ça. Ouais c'est facile ça. Et après on fait des ponts pour aller d'une à l'autre. Voilà. Et là justement il y a deux sorties sur chaque couleur. Ouais pour faire les ponts. D'aller d'une prise à l'autre si on veut. Ok. Bon ça c'est facile. On va faire de la série. Ça c'est le livre que j'ai acheté. Édition Erol. Ouais il est bien il y a tout dedans. Ça explique tout. Les zones aussi pour les salles de bain. Combien il faut d'ampoules par pièce. Enfin tout est expliqué là dedans. Voilà les zones pour les salles de bain. Les zones à respecter. Enfin il y a plein de choses quoi. Voilà c'est le moment compliqué. On va passer toutes les gaines. Donc il faut qu'on mette la plaque de placo qui va là. Et qui arrive jusqu'aux gaines. Pour connaître la dimension de coupe de la plaque. Parce qu'on va enlever les deux rails qui sont là. Ça on va les enlever et en fait on a la gaine technique qui est là. Donc ça c'est la gaine technique qui fait cette épaisseur là. Qui va venir là mais en haut. Donc il faut qu'on coupe une plaque de placo en rectangle à cette épaisseur là. Il faut qu'on repère pour qu'elle rentre bien ici. Voilà et elle sera vissée sur la cloison en fin de compte. Là c'est pas trop mal. Voilà et avec le laser on va reporter la mesure. Enfin on va calculer pour que ça tombe pile poil là. Parce qu'on nous a blessés. Mais je t'ai rencontré. Comme si ce temps passé m'avait tout fait oublier. Viens on s'en fout de tout ce qu'ils disent, de tout ce qu'ils pensent. Ça n'a pas d'importance. Maintenant il y a nous et puis c'est tout. C'est une évidence. Ils n'ont plus d'existence. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien. Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien. Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien. Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien. Juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu, ça rend toujours heureux et moi je te dis à la semaine prochaine pour la suite, allez ciao !